A Saint-Hélène, malgré les circonstances, Napoléon tient à conserver toutes les apparences d'un sourd. Donc sa journée est très largement rythmée par l'étiquette impériale, même si elle commence comme celle d'un homme ordinaire. A 7 heures du matin, il fait ouvrir les persiennes de sa chambre par son valet marchand. Il se rase seul. Ensuite, il se fait habiller par ses valets avant de faire entrer son médecin, l'irlandais Omeara, qui vient l'examiner. Mais comme il aime sa compagnie, il va rester de longs moments avec lui avant de sortir pour une première promenade, à pied ou en calèche. Il se promène dans ce qu'on appelle le périmètre libre, c'est-à-dire là où il n'a pas besoin d'être accompagné par un officier anglais, environ 3 km autour de sa résidence. Quand il rentre, c'est le temps du travail avec ses officiers, Bertrand, Montolon, Gourgaud et son secrétaire Lascaz aussi. Le travail se déroule dans la salle de billard. Tout en arpentant la pièce, Napoléon consulte ses cartes, lit, réfléchit et dicte avec passion. Pour se délasser ensuite, il lui arrive de prendre des bains chauds. On sait qu'il aime y rester assez longtemps. Après arrive l'heure du déjeuner où sont servis un potage généralement et des viandes. En début d'après-midi, Napoléon reçoit les visiteurs de passage sur l'île de Saint-Hélène. On l'ignore généralement, mais Napoléon a beaucoup reçu à Longhoud, plus de 500 personnes, essentiellement entre 1816 et 1817. Là encore, ses audiences sont strictement réglées par l'étiquette et organisées par le grand maréchal du palais, car Napoléon tient à paraître le plus dignement possible face à ses visiteurs. Vers 4h, Napoléon effectue une seconde promenade avant de réunir le soir venu toute sa petite cour autour de lui, d'abord pour un dîner assez formel. Lui aussi, les officiers sont en grande tenue et les dames en robe de cou. Puis tout le monde passe au salon pour se divertir. L'empereur lit à haute voix, joue aux échecs ou commente l'actualité. Toutes ses confidences nourriront abondamment les journaux et souvenirs des compagnons de Napoléon. Vers 22h ou 23h, la soirée se termine et tout le monde regagne sa chambre. Pendant la nuit, les valets à lits ou marchands veillent sur le sommeil de l'empereur avant qu'une nouvelle journée monotone ne recommence.